Bonjour à toutes et tous, il est 11h et pour ne pas déroger à la règle, on va commencer bien à l'heure avec mon petit blabla pour ne pas perdre de temps avec nos invités du jour. Emmanuel Royon, je suis chargée de mission pour le patrimoine à l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture. Je suis ravie de vous accueillir pour ce dernier numéro avant l'été, un numéro transversal comme on le fait parfois avec une petite partie lecture publique, une partie un peu plus importante lecture publique et une partie patrimoine. On va sortir de nos murs, sortir de nos bibliothèques et aller en dehors de nos structures à la rencontre des publics éloignés, des publics empêchés ou en tout cas d'un public divers qu'on n'a peut-être pas l'habitude de toucher autant. Quelques petites règles de bonne pratique que vous commencez bien sûr à connaître mais que je vais me permettre de rappeler. S'il vous plaît, bien pensez à nommer vos petites icônes avec vos noms et prénoms pour qu'on puisse émarger plus facilement, pour que mon collègue Léo Quéré puisse émarger facilement. Si vous pouvez aussi penser à bien laisser vos micros coupés pour qu'on n'ait pas besoin de vous chercher et de couper vos micros, c'est super. Pour ceux qui sont à l'aise avec leur image en phase 2, c'est toujours plus sympa de voir vos visages quand on parle, mais on comprend aussi que ce ne soit pas tout le temps possible. Mais si vous le pouvez, ça nous fait plaisir de voir vos visages. Les numéros des 11-12, je le rappelle, c'est vous qui faites le programme de ces numéros. Je ne peux que vous encourager à déposer les sujets que vous voulez voir traiter sur le petit dispositif, la parenthèse. Mon collègue va mettre le lien vers la parenthèse dans la discussion. Tous les sujets que vous déposez, on essaye de les traiter, de les mettre à l'ordre du jour. Plus vous les plébiscitez, plus vite on les traite. Si jamais le sujet est déjà posé, je encourage à liker pour qu'on puisse se dire que ce sujet-là est primordial pour vous. En tout cas, hors les murs, c'était très plébiscité. Voilà, c'est chose faite. On prend la direction de Chambéry. À la rencontre de la Bibliothèque Voyageuse, on a deux intervenantes aujourd'hui. Patricia Hugo, qui est adjointe du service Bibliothèque Voyageuse, et qui a accepté d'intervenir et de présenter ce service aujourd'hui. Et Camille Gariou, qui est responsable du service Médiavue et Handicap, toujours aux bibliothèques municipales de Chambéry. Et qui a eu l'opportunité de travailler un peu au service patrimoine avant le service Médiavue et Handicap. Et qui, elle, nous expliquera, bien sûr qu'elle complétera les propos de Patricia, mais elle nous présentera aussi les actions du patrimoine hors les murs, puisque, voilà, à Chambéry, un service dédié au hors les murs a été constitué. Et on va essayer de revenir sur la genèse de ce service, sur le pourquoi un service dédié, sur les actions, bien évidemment, mises en œuvre. Et puis, peut-être, ces questions du positionnement d'un professionnel face à ces actions hors les murs. Est-ce que c'est des actions qui ont forcément une dimension un peu militante dans nos métiers ? Voilà, un grand, grand merci à toutes les deux d'avoir accepté de participer à ce numéro. Et j'ai dépassé un peu. D'habitude, je mets deux minutes, là, j'en ai mis trois. Je laisse la parole à Patricia Hugo, si elle veut bien un peu revenir sur… Voilà, se présenter peut-être rapidement, plus doucement que je ne l'ai fait, et nous présenter ce service, son historique. Pourquoi un service dédié ? Pourquoi cette bibliothèque voyageuse ? Merci, Patricia. Bonjour à tous. Je suis ravie d'échanger avec vous sur le hors les murs aujourd'hui. Donc, dans les bibliothèques municipales de Chambéry, il y a un service dédié qui s'appelle la bibliothèque voyageuse, qui fait uniquement du hors les murs. Donc, je suis Patricia Hugo et, en fait, je suis l'adjointe de ce service depuis plusieurs années. Voilà. Donc, historiquement, à Chambéry, il y a des actions qui se font depuis plusieurs années en sortant des bibliothèques, donc notamment à la maison d'arrêt, où on y va depuis plus de 30 ans. Il y a aussi une longue histoire de bibliothèques de rue. Voilà, donc des choses assez classiques. Et puis, il y a aussi le service adulte, qui auparavant allait dans certaines maisons de retraite. Et puis, à l'occasion d'un projet de service, en 2007, a émergé la nécessité d'aller à la rencontre d'autres publics, donc ce qu'on appelle les publics éloignés et empêchés. Et de ce projet de service, on a créé, en fait, un service dédié qui s'appelle la bibliothèque voyageuse. Donc, deux services dédiés, c'est surtout un personnel qui fait uniquement du hors-les-murs, c'est-à-dire qu'on n'est pas en salle au public. On a nos bureaux qui sont basés dans une des deux bibliothèques de Chambéry et le personnel qui travaille sont dans ces bureaux et on part à partir de ces bureaux vers le hors-les-murs. Donc, on fait uniquement des hors-les-murs. Au niveau du temps de travail, on a six personnes dans ce service qui sont l'équivalent de cinq temps pleins. On a un bureau dédié avec des locaux dédiés. On a aussi un fonds propre de livres. Je reviendrai un petit peu plus tard pourquoi ce fonds propre. Et l'idée, c'était vraiment d'élargir au maximum ces actions hors-les-murs qui se faisaient de manière moins à grande échelle, on va dire. Et là, l'idée, c'était vraiment d'aller... Alors, on compte des plus petits publics, des plus jeunes, mais aller aussi jusqu'aux personnes âgées, d'aller dans des résidences sociales, d'aller aussi dans des quartiers. On a un regard particulier sur les quartiers prioritaires de la ville. Voilà. Donc, tout ce service dédié, ce temps de travail, ces moyens permettent d'accentuer les actions vers ces publics-là. Donc, ce service dédié permet aussi une régularité et une pérennité de travailler dans le temps, puisqu'en fait, c'est vrai que c'est un public qui nécessite du temps. Ce n'est pas forcément un public qu'on peut capter facilement au départ. Donc, le fait de mettre ces actions dans la longueur, ça permet de toucher plus ce public et d'élargir aussi les publics. Et Patricia, peut-être sur la constitution de ce service, vous avez travaillé, je suppose, peut-être un travail en parallèle avec les élus. Quelle a été la volonté de départ quand vous avez constitué le service et identifié ces quartiers, peut-être, où vous étiez moins présents, ou alors vous étiez présents et ils ne se déplaçaient pas jusqu'aux antennes ? Comment vous avez identifié ce besoin de constituer ce service ? Parce que malgré tout, 5 ETP, c'est déjà un joli service. Quelle a été la volonté de départ entre peut-être l'envie des équipes et puis la volonté politique ? Peut-être on peut dire deux mots là-dessus. Alors, ce qui se passe à Chambéry, c'est qu'on a deux bibliothèques municipales. Il y en a une qui est dans le centre-ville et il y en a une qui est sur les Hauts-de-Chambéry. Donc, les Hauts-de-Chambéry, c'est aussi un quartier prioritaire de la ville. Et il y a un deuxième quartier prioritaire de la ville qui est le quartier du Biolet. Et donc là, c'est vrai que ce quartier-là se trouve un peu éloigné des deux bâtiments. Donc, il y avait la nécessité aussi de pouvoir avoir un regard sur ce quartier-là. Donc, il y avait vraiment cette volonté-là par rapport à ce service et aux élus. Et puis après, il y avait la volonté d'aller rencontrer d'autres publics, puisqu'on avait des publics prioritaires, pardon, comme le handicap ou les personnes âgées ou le public éloigné. Et de ce fait, le fait de créer ce service-là, la volonté, c'était ça. C'était de pouvoir pérenniser ces actions et d'aller vraiment à la rencontre d'un public différent. On a aussi un partenariat, en fait, avec le CCAS, puisqu'en fait, on se déplace. Donc, je vais un petit peu développer un petit peu plus plus tard les actions. Mais voilà, on se déplace dans toutes les maisons de retraite de Chambéry, entre autres dans la résidence sociale aussi. Pour la constitution du service que je voulais rajouter, c'est qu'on est six personnes. Mais dans ces six personnes, il y a quatre personnes qui sont issues du monde des bibliothèques et deux personnes qui sont issues du monde de l'animation. Voilà. Donc, ça nous paraissait aussi important d'avoir cette mixité au sein du service, puisqu'en fait, on est complémentaires. Donc, c'est vrai que le cœur de notre métier, c'est les livres. On se déplace pour amener les livres. Mais le fait d'avoir deux animatrices, on se complète et on s'apporte des choses l'une et l'autre. Et c'est très important, ça, pour nous, d'avoir cette mixité au sein du service. Ça a toujours été un plus, parce qu'on n'a pas forcément le même regard. Et c'est vrai que quand on se déplace hors les murs, c'est un public particulier. D'avoir ce côté animation, médiation, c'était très important. Et justement, on touche à… Alors, juste parce que j'ai complètement oublié de le dire, mais bien évidemment, vous êtes invité à déposer vos questions dans le chat. À tout moment, on les relèvera. Si jamais c'est sur cette partie-là qu'il vaut mieux les poser, on les prendra à la fin. Il y aura un temps d'échange. Et si vous souhaitez prendre la parole, on vous invite, avec l'outil réaction, à lever la main. On pourra évidemment vous passer la parole si vous avez besoin. Voilà, c'était une petite parenthèse. Mais du coup, on en était à le profil, en fait, des personnes qui sont dans ce service. Donc, il y a les gens de ce service. Et est-ce qu'il y a une transversalité dans les équipes de l'immédiathèque avec votre service à vous ? Comment ça se passe un peu entre, on va dire, en interne à la bibliothèque et puis en externe avec les équipes dans les établissements, qui ne sont peut-être pas des équipes municipales ou en tout cas, qui appartiennent peut-être à d'autres structures ? Comment vous fonctionnez tous ensemble ? Voilà. Alors, effectivement, puisqu'il y avait des hors-les-murs qui étaient déjà précédents à notre service, notamment la maison d'arrêt. Et en fait, la maison d'arrêt, c'est vraiment transversal. Ce n'est pas uniquement des personnes qui sont du service de la bibliothèque voyageuse. Il y a aussi des collègues qui sont de la bibliothèque des Hauts-de-Chambéry et la bibliothèque du centre-ville. Voilà. La maison d'arrêt, c'est plus basé sur le volontariat, c'est-à-dire des collègues qui veulent s'impliquer sur cette structure. Sachant qu'à la maison d'arrêt, il faut vraiment une équipe dédiée dans le sens où on ne peut pas remplacer au dernier moment une collègue qui est absente. En fait, il faut des autorisations pour rentrer dans la maison d'arrêt. Donc, c'est vraiment une équipe dédiée. Mais là, pour le coup, ce n'est pas uniquement le service de la bibliothèque voyageuse. Il y a des collègues qui sont issus, mais il y a aussi des collègues des deux autres bibliothèques municipales de Chambéry. Donc là, il y a une transversalité. C'est plus basé sur l'engagement d'aller à la maison d'arrêt. Et puis après, on a quand même réfléchi au niveau aussi du territoire géographique. C'est-à-dire que la bibliothèque voyageuse, notre service, on va aller se déplacer dans des crèches, mais qui sont éloignées des deux autres bâtiments municipaux. Donc, notamment la crèche du quartier du Biolet, mais d'autres crèches qui sont plus éloignées. Et puis, c'est les collègues traditionnellement, comme dans le secteur jeunesse, les crèches qui sont proches des deux bâtiments municipaux, elles qui vont dans ces structures-là. Une maison de retraite, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a une maison de retraite qui est vraiment juste derrière le bâtiment de la médiathèque Jean-Jacques Rousseau au centre-ville. Donc, en fait, ça nous semblait logique aussi que ce soit les collègues de la médiathèque qui sont juste derrière la maison de retraite qui aillent dans cette maison de retraite-là. Donc, on a aussi une mixité des compétences, c'est-à-dire des collègues qui sont investis sur le hors-les-murs et continuent à faire du hors-les-murs en fonction de la proximité du bâtiment. Et tout ce qui est service bibliothèque voyageuse, on se déplace dans les structures hautes, mais qui sont plus éloignées des autres bâtiments municipaux. Voilà. Pour la transversalité. Peut-être, alors il me semble que quand on a préparé le numéro, tu avais dit qu'il y avait une particularité des médiathèques sur le fait que les équipes en interne devaient avoir une mission transversale. C'est quelque chose qui est demandé à chacun. Ce n'est pas… Voilà. Mais ce n'est pas forcément du hors-les-murs. C'est-à-dire que ça peut être aussi dans les bâtiments. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a cette possibilité-là pour les collègues. En fait, de s'investir dans l'hors-les-murs ou alors de s'investir sur une autre mission dans les bâtiments. Mais c'est vrai que d'avoir la porte ouverte, c'est intéressant aussi des collègues qui ont aussi envie… qui travaillent au quotidien dans les bibliothèques, mais qui ont envie de sortir du bâtiment. Et bien, la possibilité de le faire avec l'hors-les-murs. Voilà. Donc, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on laisse aussi la possibilité. Donc, c'est toujours comme traditionnellement dans certaines bibliothèques aussi qui font du hors-les-murs. Il y a beaucoup de collègues qui font du hors-les-murs. Ce sont en jeunesse et aussi certainement dans les maisons de retraite. Enfin, voilà, des choses plus traditionnelles, les bibliothèques de rue. Voilà. Donc, les collègues qui sont aussi dans les murs peuvent faire ce hors-les-murs-là. Mais nous, on a le service dédié. Donc, c'est vrai qu'on est aussi ressource pour eux. Voilà. On met en place tout un tas de ressources pour nos collègues. Avec un travail peut-être plus en proximité, avec la mission Handicap. Je crois, du coup, un travail peut-être un peu plus privilégié dans les rapports entre vos deux équipes. Peut-être que c'est Camille qui veut ajouter un mot. Bonjour, Camille. Bonjour à tous. C'est vrai que je n'ai pas envie de vous présenter. Donc, je suis responsable du service Médiavue et Handicap, donc des bibliothèques de Chambéry. Et j'ai travaillé auparavant au service patrimoine et à la bibliothèque voyageuse. Et donc, nous, nos deux services, Bibliothèque voyageuse et Médiavue et Handicap, ont comme point commun de s'adresser à des publics empêchés et aussi des publics éloignés. Donc, nous sommes souvent en contact, notamment pour proposer des animations similaires à nos publics. Ça, on reviendra peut-être sur ces actions-là. Mais ça va être aussi de faire venir le public dans nos murs. C'est aussi une visée des actions hors les murs. C'est ensuite de pouvoir les amener à la bibliothèque avec un contact privilégié, puisqu'il est déjà établi entre l'institution en la personne des bibliothécaires qui se sont déplacés dans la structure. Et donc, aussi avec le personnel encadrant, que ce soit dans une maison de retrait, s'il y a forcément des animatrices. Donc, déjà, d'établir ce contact, ça permet de faire venir le public plus facilement dans la structure et de leur proposer des animations adaptées. Ça peut être des visites accessibles, des expositions qu'on organise. Donc, accessibles dans le sens pour des personnes âgées ou en situation de handicap. Typiquement, ça peut être préféré pouvoir s'asseoir dans le cadre d'un petit groupe, sur des temps de fermeture des bâtiments pour être calme et proposer des supports visuellement plus accessibles. Donc, c'est là où le service handicap intervient en lien avec le service bibliothèque voyageuse. C'est de faire le lien avec ces publics-là, notamment âgés en situation de handicap, qui peuvent venir à la bibliothèque dans des conditions qu'on leur réserve et qu'on agrémente en fonction de leurs besoins. Et puis, on s'est aussi rendu compte qu'on avait intérêt à mutualiser parfois nos collections. C'est-à-dire que nous avons des livres tactiles, des livres en gros caractère, ce genre de collections-là qui peuvent être tout à fait utiles au public qui est touché hors les murs, que ce soit pour des animations ou pour le prêt de documents. Mais ça, Patricia, tu reviendras sur les actions concrètement à la bibliothèque voyageuse. Donc, on mutualise à la fois pour les animations et sur les collections. Justement, Patricia, sur les collections, alors on va parler budget un peu, parce que service dédié, budget dédié, et aussi les collections de ce service. Je te laisse revenir dessus, mais en fait, il y a des collections qui sont aussi spécifiques hors les murs et qui ne sont pas dans les structures en dur, justement. Voilà, c'est ça. Donc, on a créé le service. On a souhaité avoir un budget dédié pour acheter des livres. Donc, on a 1 600 euros par an. Voilà, c'est une somme qui nous permet d'acheter les livres dont on a besoin. Donc, en fait, notre service, par rapport aux collections, on va à la fois, quand on se déplace en hors les murs, forcément, on amène des livres. Donc, on va à la fois prendre des livres qui sont dans les deux bibliothèques, de Chambéry, comme ce qui est, par exemple, des livres en gros caractère pour les personnes âgées, ou des documentaires. Enfin, voilà, on va vraiment se servir du fonds propre des deux bibliothèques. Par contre, c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'on avait besoin aussi d'avoir un fonds propre qui reste à demeure dans nos bureaux pour plusieurs raisons. Alors, la première raison, c'est déjà, on achète des livres pour les tout-petits et ça nous permet d'avoir ces livres en rayonnage. Parce que c'est vrai que dans les bibliothèques, très souvent, parfois, en tout cas à Chambéry, il y a quand même un turnover de ces livres-là dans la petite enfance. Et parfois, on a du mal à avoir des livres pour la petite enfance ou le livre dont on a besoin parce qu'on va faire un thème particulier ou des livres-jeux aussi. Par exemple, pour les bibliothèques de rue, on va se servir beaucoup de livres-jeux. Et c'est vrai que c'est aussi des livres qui tournent énormément, qui ont un taux de rotation très fort dans les bibliothèques en dur. Donc, nous, notre fonds Bibliothèques Voyageuses, on achète, pour les tout-petits, on a énormément de livres-jeux. Ensuite, on achète des livres un peu différents dans le sens, on va acheter des livres qui vont peut-être interpeller les personnes qui sont éloignées du livre, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir peut-être une tendance facile d'aller vers les livres et d'ouvrir un livre. Donc, c'est pour ça aussi qu'on achète des choses en lien avec, effectivement, soit les jeux vidéo, soit les dessins animés, voilà. Ensuite, on achète aussi des livres assez, ce qu'on appelle des livres animés, dans le sens, ça peut être des livres sonores. Et là, c'est vrai qu'on en a aussi une grande quantité, notamment aussi pour les tout-petits, parce qu'on se rend compte que, par exemple, quand on va en salle d'attente de la PMI, les enfants, ils ne sont pas forcément, il y en a qui sont habitués au livre, mais il y en a vraiment qui ne sont pas habitués au livre. Et le fait de mettre une petite comptine, d'appuyer sur une touche, il y a une petite comptine qui démarre, ça interpelle l'enfant, il s'intéresse au livre. Donc, on a des choses aussi de cet ordre-là. On peut avoir aussi des livres, par exemple, des livres en forme de petites voitures cartonnées avec des roues. Et c'est vrai que là aussi, quand on va dans des résidences sociales, il y a une résidence sociale où c'est un foyer mère-enfant, l'enfant qui n'est pas forcément non plus sensibilisé au livre, on démarre en faisant rouler la petite voiture, il l'attrape, et puis après, on enchaîne avec d'autres formes de livres. Et puis, par rapport aux personnes âgées aussi, on s'est rendu compte qu'on avait des besoins qu'on ne retrouvait pas forcément dans les bibliothèques au niveau collection, notamment des livres pop-up. Donc, c'est vrai que c'est des livres assez fragiles qui, des fois, sont mis soit en print direct ou en print direct, mais c'est vrai qu'il y a une fragilité du livre. Nous, dans notre service, on achète quasiment tous les livres pop-up parce qu'en fait, ça marche très, très bien auprès des personnes âgées. Le fait d'ouvrir un livre, d'avoir du volume, donc voilà, tout ce qui est, il y a des grands auteurs de livres pop-up, Philippe Hugues, Héléna Séléna, enfin voilà, tous ces genres de livres-là, on les achète. Et quand on se déplace en maison de retraite, puisqu'on a un temps, ça je vais en parler après, mais on a un temps d'échange de livres, mais on a un temps d'animation qui dure une heure. Donc, on se sert aussi de ces livres-là. Donc, le fait d'avoir ces livres dans nos bureaux de la bibliothèque voyageuse, c'est vraiment une source riche pour créer nos animations. On achète aussi beaucoup de kamishibais, donc que ce soit pour les petits, mais aussi on essaye d'avoir des kamishibais adaptés aux adultes. Donc, il y en a quelques-uns qu'on a, et donc c'est aussi des kamishibais qu'on amène en maison de retraite et on fait des lectures. Voilà. Donc, d'où l'intérêt de ce fonds propre, dont on se sert nous, mais qui est aussi, en fait, accessible pour une carte collectivité. Donc, en fait, notre service, il fonctionne. On a des structures dédiées et on a aussi des cartes collectivités. Donc, les personnes qui sont dans des structures hors les murs, des animatrices de maisons de l'enfance ou de maisons de retraite aussi, peuvent venir et avec leur carte collectivité, emprunter des livres du fonds de la Bibliothèque voyageuse. Mais ce fonds-là n'est pas visible sur le portail des bibliothèques. Il n'est pas visible pour le public individuel, mais il est accessible via notre service pour les collectivités. Peut-être l'occasion justement de… Là, on a un peu parlé des différents publics avec qui vous travaillez, mais peut-être redire un peu un mot là-dessus. Et peut-être un mot aussi sur les partenaires, puisque la Bibliothèque voyageuse, vous vous adossez aussi à des partenaires. Je pense que le travail auprès de ces publics-là, il ne se fait pas non plus sans autre structure associative ou municipale, avec un travail privilégié avec ces acteurs-là. Peut-être nous dire un mot sur les publics et les partenaires. Oui. Alors, les publics, c'est vrai qu'on a un spectre assez large. Donc, on est un petit peu parlé, mais de la petite enfant jusqu'aux personnes âgées. Les personnes en situation de handicap, parce qu'on est aussi en lien avec des structures qui hébergent des personnes en situation de handicap. Voilà, on en a deux, soit pour des adultes, soit pour des plus jeunes. On a deux structures sur Chambéry avec lesquelles on est en lien. Les résidences sociales, donc en fait, c'est deux résidences qui sont avec les maisons de retraite du service de la ville du CCS, le Centre Communal d'Action Sociale. Ces deux structures, il y a une structure qui est davantage axée sur des personnes en difficulté sociale, personnes adultes en difficulté sociale, qui ont un hébergement avec des salles dédiées, des animateurs. Donc, on se déplace aussi là-bas. Et l'autre résidence sociale, j'en ai évoqué un petit peu. Donc, c'est plutôt un foyer mère-enfant. Voilà, donc quand on intervient, on amène des livres aussi bien pour les mamans que pour les enfants. Voilà, et puis la maison d'arrêt, bien sûr. Et puis, on a aussi des liens avec toutes les maisons de l'enfance de Chambéry. Il y a des bibliothèques associatives aussi vers lesquelles on est un soutien. Donc, ils ont aussi des cartes collectivités qui peuvent venir emprunter 300 livres par trimestre, entre autres. Et on a aussi, on est aussi ressources par rapport à leur formation ou une aide. On a une collègue qui se déplace régulièrement dans ces bibliothèques associatifs pour aborter une aide aux bénévoles, une aide de tout type. Voilà. Et puis, on a le quartier prioritaire du Biolet, du Chambéry, où là, on développe des actions qu'on peut retrouver dans les murs, mais qu'on va développer dans ce quartier-là. Donc, on se déplace et on fait l'équivalent. Alors, nous, ça s'appelle les racontines, les petites histoires pour les moins de trois ans, ça s'appelle les racontines dans les bibliothèques de Chambéry. Donc, nous, on fait l'équivalent sur le quartier du Biolet, entre autres. On a aussi un temps senior. Donc, il n'y a pas de maison de retraite sur le quartier du Biolet, mais on est sur un temps senior où on accueille, on invite les seniors à venir. Voilà. Donc, ça, c'est pour les publics. Pour le partenariat, effectivement, c'est très important, en fait, quand on veut aller vers ces publics éloignés et empêchés. Si on part en direction de, sans avoir vraiment identifié le territoire, les partenaires, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et quand on est en partenariat, on touche plus facilement ces publics. Donc, on est en partenariat, évidemment, avec le service de la ville, du CCAS, pour tout ce qui est maison de retraite, résidence sociale. Voilà. La petite enfance avec les crèches, évidemment. Ça, c'est le plus classique. Et puis, sur le quartier du Biolet, on est vraiment en lien avec le centre social du Biolet, les maisons de l'enfance. C'est la maison de l'enfance du Biolet. Donc, le centre social, en fait, ils ont du Biolet. Ils développent plusieurs actions en fonction de différents publics. Donc, ils vont développer des actions pour la petite enfance, pour les personnes âgées. Voilà. Il y a un pôle senior. Et nous, par exemple, on est en lien avec eux. Donc, nous, on se déplace. Mais c'est le centre social qui a intégré notre animation, notre déplacement dans leur planning. C'est-à-dire qu'ils diffusent leur planning. Et dans leur planning, il y a marqué qu'il y a la Bibliothèque voyageuse qui vient tel vendredi du mois. Donc, c'est eux qui font, en fait, le public, ils le connaissent, ce public senior. Donc, ils le connaissent. Donc, en fait, c'est eux qui font notre publicité, entre guillemets. Donc, c'est beaucoup plus facile, en fait, d'avoir des personnes qui se déplacent. Parce qu'en fait, ils sont déjà habitués au centre social à faire des animations. Pour les bibliothèques, je termine juste avec les bibliothèques de rue qu'on fait, pareil, sur le quartier du Biolet, sur juillet, août, septembre. Donc, on y va une fois par semaine. Et là aussi, on est en lien, en fait, avec… Alors, nous, on se déplace en tant que bibliothèque municipale. Mais on est en lien avec toutes les partenaires. On donne l'information à tous les partenaires. Et maintenant, il y a une régularité. Et les enfants reviennent assez facilement vers nous en bibliothèque de rue. Voilà. Il y a la PMI aussi. Donc, c'est aussi… Là, c'est plutôt le département. On se déplace aussi dans les salles d'attente de PMI. Voilà. Je pense que… Et sur les… Là, je vous disais que vous pouviez prêter pour les collectivités, la carte collectivité, 300 livres par trimestre. Ils ont un accès privilégié. Comment ils connaissent les nouveautés au catalogue ? Comment vous travaillez pour leur sélection ? Ça, c'est pour les bibliothèques associatives. Oui. On a différentes cartes collectivités. Il y a des petites collectivités. Ils peuvent emprunter jusqu'à 40 documents. On a des moyennes collectivités. C'est jusqu'à 100 documents. Et les grosses collectivités, 300 documents. Donc, ça, c'est en fonction un peu de la taille. Voilà. Alors, en fait, ils n'ont pas… Pour l'instant, il n'y a pas encore de visibilité via le portail pour les collectivités. On est en train d'y travailler. En fait, notre portail a été… Il y a une refonte du portail. Donc, c'est prévu pour 2024. Donc, là, il y aura plus une visibilité, mais pour l'instant, non. Donc, en fait, c'est vrai qu'on est médiateur dans ce sens-là. Donc, soit ils se déplacent, en fait, à la bibliothèque des Hauts-de-Chambéry, la bibliothèque Georges Brassens, sur rendez-vous avec nous. Voilà. Donc, on les accueille. Les animateurs viennent ou les bénévoles viennent. On leur se consacre une heure ou deux heures. Donc, ils piochent dans les collections de la bibliothèque Georges Brassens ou dans notre bureau de service bibliothèque voyageuse. Voilà. Et là, on fait un système de prêt. Et puis, ils repartent avec les documents. Voilà. Ils reviennent. Soit le mois suivant, quand c'est les petites collectivités, c'est pour un mois. Soit c'est les grosses collectivités. Ils reviennent tous les trois mois. Voilà. Et nous, on est vraiment aussi en lien permanent avec eux. Donc, ils peuvent aussi nous faire une demande par mail en nous disant, voilà, le mois prochain, je travaille sur tel thème. Est-ce que vous pouvez me préparer dix livres, vingt livres sur ce thème ? Je viendrai les chercher. Enfin, voilà. Il y a vraiment, on a essayé aussi de multiplier un peu les référents dans les structures directes où on va. Donc, nous, il y a des choses qu'on amène tous les mois pour nos animations régulières. Mais maintenant, les animateurs de ces structures hors les murs viennent énormément, en fait, aussi dans les murs chercher des livres. Et entre les passages où on vient, parce que des fois, la plupart du temps, on vient une fois par mois dans la plupart des structures, à part la maison d'arrêt, c'est tous les quinze jours. Et ça, j'y reviendrai. Donc, une fois par mois, c'est vrai que des fois, pardon, des fois, les animateurs reviennent entre ce temps-là et eux partent avec des livres. Et ils amènent aussi maintenant les livres dans leur structure, sans notre intervention. Voilà. Donc, ça aussi, c'est sur le long terme. Ce n'est pas ce qui arrive forcément au début. Justement, c'est ce qu'on s'était dit aussi sur ce numéro-là. Quand on avait parlé un petit peu de ce service-là, c'était justement d'inclure ce service dans la durée, de ne pas forcément tout le temps. Alors, il doit y avoir des opérations un peu plus, on va dire, dans l'agenda, quelque chose qui répond à une saisonnalité ou quelque chose. Mais peut-être qu'on pourrait parler de ce rythme de ce service et de ces actions au long cours et du travail, en fait, que vous enclenchez dans la durée. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, vous n'allez pas fixer vos résultats à la fin d'une intervention. C'est un travail que vous faites conjointement avec les associations, avec les publics sur une durée longue. Donc, peut-être qu'on va arriver enfin aux actions en tant que telles et un peu pouvoir… Alors, excusez-moi, on est dans un parc, comme ça, vous saurez tout et la police circule parce qu'a priori, il doit y avoir des intempéries. Mais on va pouvoir terminer notre numéro tranquillement. Donc, juste pour vous dire effectivement que je suis navrée, il y avait le message qui gravitait dans mes oreilles, c'était étrange. Donc, on en était aux actions. Et justement, si on peut un peu évoquer les durées, le rythme de ces actions avec qui vous travaillez, comment vous vous installez, etc. Et peut-être nous présenter ensuite une ou deux actions. Oui. Alors, donc, on va, par exemple, pour les maisons de retraite, on va dans toutes les maisons de retraite de Chambéry. Donc, en fait, ça fait, voilà, cinq maisons de retraite plus quatre interventions dans ces maisons de retraite, mais pour des interventions dans des secteurs UPG, donc unité psychogériatrie, donc avec des personnes qui, par exemple, peuvent atteindre d'Alzheimer ou d'autres démences liées à l'âge, voilà. On va dans deux résidences sociales. Donc, ça, en fait, ce rythme-là, c'est une fois tous les mois, voilà, où on se déplace. La maison d'arrêt, c'est une fois tous les quinze jours, voilà. Les bibliothèques de rue, c'est une fois toutes les semaines sur la période de l'été, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une temporalité, sinon, régularité tous les mois, une fois par mois, de toutes les autres structures, que ce soit petite enfance, personne âgée, voilà. Donc, on adapte. Donc, quand on se déplace, soit on se déplace à une ou deux personnes de notre service, voilà. Il y a vraiment, la maison d'arrêt, c'est vraiment à deux personnes. Les maisons de retraite, c'est aussi deux personnes. Pour ce qui est petite enfance, on se déplace à une personne. On se déplace à deux personnes. Et quand on se déplace, en fait, dans la structure, on demande à ce qu'il y ait un référent. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est en capacité de nous accueillir. Et cette personne, elle reste tout le temps de notre intervention. Par exemple, pour une maison de retraite, on va se déplacer environ sur une heure trente. On fait une heure, trois quarts d'heure à une heure d'animation. Et puis, ensuite, on a un temps d'échange de livres qui peut être une demi-heure ou trois quarts d'heure. Ça, ça dépend des maisons de retraite en fonction de si les personnes ont beaucoup de prêts de livres ou pas. Voilà, et le fait que l'animatrice, elle soit là sur place, c'est très important. Parce qu'en fait, nous, on n'est pas en capacité de connaître aussi les personnes. On les connaît, on a une régularité avec elles. C'est-à-dire que tous les mois, on va les connaître. Donc, on va avoir un prêt un peu quand même individuel. C'est-à-dire d'une fois sur l'autre, on leur demande vraiment ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent. On essaye vraiment d'adapter, de cibler au mieux les besoins. Ce qui fait qu'on a quand même beaucoup de livres qui sont empruntés. Et ça nous permet, nous, de partir avec moins de volume. Mais c'est vrai que les personnes, on les connaît par rapport à leur goût de livre. Mais après, on ne les reconnaît pas dans leur quotidien. C'est-à-dire que c'est quand même des personnes âgées qui peuvent avoir des difficultés, qui sont en fauteuil roulant. Donc, c'est important que l'animatrice, elle soit là pour faire le lien avec ces personnes qui peuvent avoir envie d'aller aux toilettes, se sentir pas bien, avoir soif. Et nous, en fait, on ne connaît pas suffisamment les personnes pour intervenir et ce n'est pas notre domaine. Donc, ça, c'est vraiment, on s'est rendu compte dans notre service, c'était très important quand on fait dur les murs, quand on se déplace, d'avoir vraiment un référent fiable à chaque fois qu'on se déplace et de faire du lien. Et en fait, en faisant ça, l'animatrice aussi, petit à petit, elle commence à mieux connaître les livres, à voir aussi, nous, comment on raconte un livre, ce qu'on peut faire comme animation, un kamishibai, un pop-up, enfin voilà, des choses diverses et variées. Et c'est aussi pour ça que maintenant, elles ont de plus en plus envie de venir chercher des livres et de faire aussi des temps de lecture au moment où nous, on n'est pas là. Donc, du coup, le livre, petit à petit, il s'intègre dans ces structures hors les murs. Et c'est vraiment très, très, très important. Et Patricia, juste, alors, il y a une petite question de Agnès Barbaro. Et justement, c'est important, puisque là, vous vous dites que vous vous adossez à des professionnels formés. Justement, est-ce que par ailleurs, alors peut-être pas formés, mais en tout cas, sensibiliser aux pathologies des publics que vous pouvez côtoyer, voilà, aux diverses pathologies, ou justement, pas du tout, vous vous reposez entièrement sur l'équipe en place dans la structure formée à ça. Alors, on a quand même fait des formations pour destination des personnes âgées, mais plutôt en lien avec la lecture, pas le côté médical. Voilà, on n'est pas vraiment rentré dans le côté médical. Par contre, oui, on a fait des formations pour, justement, comment amener des livres vers ces personnes âgées-là. Une caractéristique, du coup, ce qu'on a bien retenu et qu'on continue à faire, c'est que quand on intervient pour les personnes âgées, on met des chaises en cercle. C'est-à-dire que toutes les personnes, ça fait un cercle, et nous, on est dans ce cercle aussi, nous, avec l'animatrice de la maison de retraite, et toutes les personnes sont assises en cercle, que ce soit sur une chaise ou un fauteuil roulant. Tout le monde est intégré. Et c'est vrai que ça permet aussi de recentrer la concentration, qu'il n'y ait pas des personnes qui se distraient ou qui partent au milieu de l'animation. Voilà, après, c'est toujours libre. L'animatrice est là, si la personne ne va pas bien, elle s'en va. Mais le fait d'être en cercle comme ça, c'est lors d'une formation qu'on a appris ça, et c'est vrai qu'on l'applique à chaque fois. Par rapport au tout début du service, on n'allait pas dans les services UPG, donc les unités psychogériatrie. Et quand on a eu la demande du CCAS, on a accepté. Mais c'est vrai qu'on a tâtonné. C'est-à-dire qu'au début, on a fait un peu différemment. Et avec le temps et l'expérience, maintenant, on est plus adapté. En tout cas, ça, c'est sûr. Au tout début, moi, je me rappelle, j'étais une des premières à y aller avec une de mes collègues. Et c'est vrai, on ne savait pas trop quoi amener comme document. Et à force d'y aller, forcément, on voit un peu ce qu'on peut faire et pas faire. Et c'est vrai qu'on n'avait pas forcément non plus au début les collections adaptées. Des fois, on partait avec des livres en tissu, mais c'était adapté à la petite enfance. Des livres sonores, c'est pareil. Donc, au fur et à mesure, après, on fait des bilans tous les ans avec les animatrices des maisons de retraite. On se rencontre une fois par an et on échange de compétences, on va dire. Elles qui nous apportent des informations, nous, on leur apporte aussi nos informations. Et au fur et à mesure des années, on affine, en fait. On affine et on est plus pertinent dans les choix des livres qu'on amène. Et c'est aussi pour ça qu'on a complété notre fonds de livres. Donc, c'est vrai que pour tout ce qui est UPG, il va falloir des choses visuelles, des grands formats, pas des choses non plus sombres. En maison de retraite, si on arrive avec un album tout en noir et blanc, c'est très compliqué. Voilà, les kamishibais, ça marche aussi. Alors, il faut des histoires. Il y a et des histoires, il y a et du visuel, il y a et du sonore. Nos animations, quand on fait une trame, ça, je peux en parler un petit peu aussi. En fait, on fonctionne, je pense aussi, comme beaucoup de collègues jeunesse, quand on va dans les crèches, souvent, on part avec des livres sur un thème. Donc, je ne sais pas, les couleurs, les émotions. Donc, on fait la même chose aussi pour les personnes âgées ou les résidences sociales. On prend un thème tous les mois. Donc là, par exemple, ce mois-ci, c'est sur le thème des oiseaux. Et on va, notre animation qui dure une heure, on va alterner. Donc, c'est aussi pour ça qu'on part à deux. Ça permet en une heure d'alterner les voix. Donc, une fois, une collègue qui lit un livre, une autre, va y avoir une histoire. Après, il peut y avoir un pop-up. Après, il peut y avoir des devinettes. Après, on peut faire un kamishibai. Et souvent, on termine par une musique. Donc, on prend une musique qui leur parle. Donc là, par exemple, sur les oiseaux, c'est fait comme l'oiseau de Michel Fugin. Voilà. Donc, des choses que les personnes âgées, quand même, ont entendues ou connaissent. Donc, que ce soit en maison de retraite ou en UPG, ça, ça fonctionne. Aussi, voilà, le fait de repartir dans des chansons, dans des refrains. On écrit les paroles en police 24. Voilà. On distribue les feuilles. Et à la fin, tout le monde chante, tous ensemble. Donc, c'est quand même très convivial, plaisant. Enfin, voilà. Il y a une bonne ambiance. Voilà. Le but, c'est vraiment… Ça, c'est important aussi pour nous. En UPG, on n'est pas là non plus pour faire travailler la mémoire des personnes. Enfin, on n'est pas vraiment dans le médical, mais on est vraiment dans le plaisir, dans le livre. Et quand on se déplace en UPG, c'est ça. C'est que le livre soit un vecteur de plaisir. Donc, un moment convivial. Voilà. On diversifie les formes. On fait de la musique. Voilà. Est-ce que j'ai bien répondu à la question ? Oui, je pense. Alors, il y avait juste une question. On la prend maintenant parce que comme on avance dans le temps, j'ai peur qu'on ne puisse pas la prendre. Est-ce que, du coup, il y a un budget dédié ? Est-ce qu'il y a un véhicule dédié au service aussi ? Est-ce qu'il y a une question d'Alix ? Oui. Donc, c'est vrai. Historiquement, à un moment donné, il y a eu le souhait d'avoir un bibliobus, mais ça ne s'est pas fait. Donc, maintenant, on a toujours fonctionné sans bibliobus. Donc, on fonctionne avec un véhicule qui est basé sur les Hauts-de-Chamberie. Donc, c'est un partenaire. Voilà. Alors, ce véhicule, il n'est pas dédié au service de la Bibliothèque Voyageuse, mais il est dédié au service de la Bibliothèque Voyageuse et à la Bibliothèque Georges Brassens. Donc, c'est-à-dire qu'il sert aussi pour les navettes entre les deux bâtiments. Voilà. Donc, ça, c'est la Bibliothèque Georges Brassens qui s'en sert pour les navettes, pour les pylons, enfin, voilà, pour tout ce qui est transport. Et puis, nous aussi, on le prend à chaque fois qu'on fait des hors-les-murs. Voilà. Donc, on a un planning partagé. Nous, on met nos hors-les-murs. La Bibliothèque Georges Brassens met ses interventions, à quel moment elle a besoin de ce véhicule. Voilà. Ensuite, on a des caisses. Donc, on fonctionne avec un chariot, avec des caisses de différentes tailles. Donc, au début, c'est pareil. On apprenait avec le temps parce qu'au début, on avait des grandes caisses et on remplissait avec beaucoup de livres. En fait, c'était très lourd. Donc, avec l'expérience, on a fait des caisses un peu plus… Des grandes caisses plates, mais pas très hautes. On met les documentaires, par exemple. Et du coup, on peut en mettre six, voilà, trois de chaque côté. Et du coup, c'est moins lourd. Après, on a des petites caisses carrées. C'est pareil. On a fait… Je rentre un peu dans le concret, mais je pense que c'est important pour les collègues, je pense, en tout cas. C'est pareil. On a pesé, en fait, cette caisse et on a dit qu'on arrêtait à 5 kilos. Donc, on a fait un trait, un trait manuel. Et on sait qu'on remplit les livres jusqu'à ce trait et on arrête, voilà. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de manipulations. Et dans notre service, c'est vrai qu'on essaye d'être attentif à préserver notre dos. Parce qu'il faut quand même savoir que c'est vrai que le hors-les-mures dans un service, il y a d'autres problématiques quand on est au public en salle. Mais c'est vrai que quand on va à la rencontre des publics à l'extérieur, voilà, il y a quand même du… On le porte. Il y a un chariot qui… Enfin, un chariot à roulettes où, en fait, on remplit nos caisses. Ensuite, on va mettre dans le coffre, on remet le chariot. Après, quand on arrive, on enlève le chariot, on remet les caisses, on va dans la structure et on fait le sens inverse. Enfin, du coup, il y a quand même beaucoup de manip. Voilà. Donc, on fonctionne avec ce véhicule, avec ces caisses. Voilà. Pour tout, que ce soit maison d'arrêt, bibliothèque de rue, voilà. Merci. Peut-être, Camille, tu peux nous partager aussi une ou deux actions concrètes que tu as pu mettre en place, soit lecture publique, soit patrimoine aussi. Sur ta casquette, tu as les deux. Donc, peut-être, voilà, tu as arrêté sur un ou deux actions marquantes. Oui. Alors, je vais peut-être commencer par le patrimoine voyageur. Alors, c'est un format d'animation qui a déjà une dizaine d'années, mais qui, contrairement aux actions régulières de la bibliothèque voyageuse, n'est pas organisée régulièrement, qui est organisée selon l'agenda, donc en résonance avec les expositions patrimoniales des bibliothèques. Et il y en a en moyenne à peu près tous les trois ans. Donc, la dernière était, par exemple, qui s'appelait Pop, un siècle de littérature populaire. On traitait la littérature populaire de presse aussi beaucoup. Au 19e. Et le principe du patrimoine voyageur, c'est de faire sortir de nos magasins de conservation des documents et de les importer à ces publics ciblés, qui sont ceux de la bibliothèque voyageuse. L'intérêt de le faire en résonance avec une exposition, et si possible sur la même temporalité, c'est toujours de pouvoir, s'il le peut et s'il le souhaite, amener le public à avoir l'exposition dans les murs, puisqu'il a déjà été sensibilisé, etc. Voilà, ça fait une pascale. Donc, c'est une animation qui est conçue de manière transversale et qui a la particularité de mobiliser vraiment les deux services, et le service patrimoine et le service bibliothèque voyageuse. Pourquoi ? Puisque les agents des deux services ont chacun des compétences et un regard à apporter qui se marient bien. Donc, la bibliothèque voyageuse apporte toutes les compétences et les connaissances autour des publics éloignés, le contact avec les structures, donc tout ce qu'a développé Patricia. Le service patrimoine apporte le savoir-faire, de la manipulation des documents, la connaissance aussi des sources, et met en place un décorum. Carrément, on crée une forme de sacralité autour des documents, on les met en scène, on leur donne de l'importance. Donc, on sort la fêterine rouge, les gants, on en fait un peu trop, enfin, on en fait beaucoup, je me permets. On en fait beaucoup, c'est très important pour nous, parce que donner de l'importance à ces documents qu'on apporte au public, quelque part, c'est aussi donner l'importance à ce public. C'est-à-dire, on arrive avec des documents originaux qui sortent peu des magasins, ils sortent pour une occasion particulière, c'est de vous les montrer à vous. Voilà le message, sans le dire explicitement, c'est ce qu'on montre implicitement avec la mise en scène. Une mise en scène qu'on peut aussi agrémenter. La dernière fois, on avait présenté les documents dans des valises anciennes, et ça permettait aussi de rythmer, quand on s'essayait d'un document, de prenaître d'une valise, voilà, il y a toute une mise en scène. On peut éventuellement aussi amener des facs similés, ça va être le cas quand un document qui nous intéresserait serait en trop mauvais état, ou alors quand il y a une plus-value de médiation. Je pense notamment à une une de journal qu'on avait reproduite pour y rajouter de la peinture 3D, c'est-à-dire du relief, pour pouvoir bien montrer les différentes sections d'une une, le titre, les colonnes, en bas le roman. Donc voilà, là il y a une plus-value pour des personnes qui ont des problèmes de vue, de pouvoir sentir tactilement, surtout que tous les types de documents ne sont pas facilement mobilisables dans des médiations. On privilégie des documents qui soient parlants, si possible illustrés, et qu'il y a du texte qui puisse être plutôt visible, ou alors si justement c'est écrit petit et qu'il y a fois dans le texte, bah typiquement dans un journal on le montre différemment, mais c'est, voilà, s'il y a une réflexion sur le contenu et sur le contenant, on réfléchit en fonction aussi de l'accessibilité du document, mais on apporte des vrais. Ce qu'on reprend, le propos de l'exposition, on l'adapte, si besoin en vocabulaire, ou peut-être en longueur aussi, voilà, ou alors on se concentre sur un thème dans l'ensemble du propos, mais on apporte de vrais documents. Et ça permet aussi de brasser un peu les équipes, de travailler en transversalité, c'est toujours intéressant, surtout Chambéry, les bibliothèques municipales, c'est une grosse équipe, et comme on travaille sur deux bâtiments différents, c'est intéressant aussi en termes de construction d'équipes, je trouve, en un terme de travailler ensemble et de s'apporter chacun ses compétences, ça a de l'intérêt à ce niveau-là. Et ce patrimoine voyageur, il va où du coup ? Alors, où est-ce qu'il est allé en tout cas sur l'Expo Pop, un siècle de littérature populaire ? Oui, donc nous sommes allés dans les différentes maisons de retraite et résidences seniors qui sont visées habituellement par la bibliothèque voyageuse. Alors, pas cette année, si on était en Covid encore, mais l'édition précédente s'était passée à la Maison d'arrêt. Surtout que la Maison d'arrêt, on n'a pas... Enfin, Patricia, à moins que ça ait repris, à ma connaissance, on fait du prêt, des pots de livres, mais il n'y a pas vraiment d'animation. Voilà, donc là, c'est une exclusivité dans le cadre du patrimoine voyageur de pouvoir proposer une animation aux détenus, donc il y a une vraie plus-value aussi à ce niveau-là. En fait, les animations patrimoine voyageur se superposent, enfin, s'ajoutent en plus de la programmation mensuelle ou en tout cas régulière, de la bibliothèque voyageuse dans les mêmes partenaires, voilà, selon leur disponibilité. L'intérêt, c'est que les collègues bibliothèques voyageuses peuvent relayer que l'exposition se déplace chez eux, on peut faire un peu de communication à ce niveau-là pour faire venir le public sur un autre créneau, un créneau supplémentaire. Pour compléter ce que disait Camille, dans toutes les maisons de retraite, donc c'est vrai qu'il y en a qui ne peuvent pas se déplacer, mais il y en a qui pouvaient quand même se déplacer, notamment les séances seniors du Biolet, donc avec le centre social, on leur a amené les documents patrimoniaux en début d'exposition et après, il y a eu un créneau qui a été réservé par le centre social pour amener d'autres seniors et ces seniors-là pour voir l'intégralité de l'exposition, voilà, dans les murs. Et on a fait la même chose avec la résidence sociale aussi, avec les personnes adultes, voilà. et c'est vrai qu'on essaye aussi dans le service juste pour compléter rapidement, dans le service bibliothèque voyageuse, on va à l'extérieur, mais à chaque fois qu'on sort à l'extérieur, on essaye de faire des ponts et que les publics puissent rentrer dans les bibliothèques aussi à des moments donnés, voilà. Il y a quand même un système aussi d'extérieur, mais de revenir aussi, de découvrir la bibliothèque et que la bibliothèque soit peut-être moins, enfin, fasse moins peur et qu'on puisse quand même rentrer dans une bibliothèque, voilà, sans souci, si on est vraiment juste empêché, c'est-à-dire, enfin, éloigné, je veux dire, pardon, éloigné ou on trouve que les bibliothèques font peur ou la culture, voilà. Je disais, la savoir qu'on risque de croiser du personnel qu'on a déjà vu et que le thème de l'exposition le connaît, on a presque une longueur d'avance sur d'autres publics, ça peut être des éléments qui rassurent complètement le public et qui peut l'amener et puis d'organiser tout simplement à date précise, sortie, on y va, ça permet aussi de le faire venir. Et une question que je me posais, est-ce que, alors, en fait, elle est double ma question, c'est du coup, vous avez dit au tout départ que vous avez deux animatrices, enfin, deux personnes qui sont formées sur la médiation, est-ce qu'il arrive parfois que vous montiez des animations avec des personnes extérieures, vraiment, voilà, des animations spécifiques, je ne sais pas, des comédiens, des artistes, des auteurs, ça vous arrive ou c'est plutôt ? Alors, après, directement, pas forcément, après, nous, on s'appuie beaucoup aussi sur ce qui existe, donc, par exemple, sur le quartier du Biolet, ça peut être, voilà, la fête de quartier, sur BC aussi, on y va, là, ce mois-ci, voilà, donc, aussi, en fonction des événements, on fait du lien aussi avec les spectacles premières pages, on les amène, enfin, vu qu'on voit les compagnies, on amène aussi ces spectacles-là dans les quartiers, voilà, on va, on développe ça et là, pour le coup, c'est nous qui faisons le lien mais c'est les partenaires qui sont porteurs plutôt de ce spectacle première page, par exemple, dans les quartiers de BC ou Biolet, par exemple, voilà. Si je peux compléter, il y a eu, fait, mais alors, ça remonte à une trentaine d'années, il y a eu un atelier d'écriture organisé à la Maison d'Arrêt qui avait donné lieu à un recueil de poèmes de la part des détenus mais ça, voilà, ça a pu s'organiser. Après, à la Maison d'Arrêt, il y a eu aussi d'autres choses, nous, on a un atelier compte qui est ouvert pour les personnes qui ont envie d'apprendre le compte dans les bibliothèques municipales de Chambéry et donc, les collègues qui s'occupent de cet atelier compte ont créé une animation à la Maison d'Arrêt qu'ils ont appelé les papas-compteurs donc, en fait, elles se sont déplacées plusieurs fois pour proposer des livres aux détenus qui étaient aussi papas. Cette personne, ces personnes ont choisi un livre qui leur plaisait, se sont entraînées un petit peu pour le lire avec l'aide de nos collègues et donc, ça s'est passé au mois de décembre et juste un peu avant les vacances de Noël, du coup, il y a eu un temps d'organiser entre ces papas détenus à la Maison d'Arrêt et leurs enfants et c'est donc, ils sont devenus papas-compteurs et c'est eux qui ont raconté le livre à leurs enfants. Ça, c'était très riche et très apprécié. Pour le coup, pas des animations régulières mais plutôt des choses qu'on met en place à l'occasion. Vu qu'on connaît les publics, des fois, quand on parle avec les collègues, il y a une petite étoile qui ont une petite idée, on se dit « Ah, mais oui, on pourrait faire ça. » Du coup, c'est facile après de créer du lien parce que les idées, elles ne manquent pas. Il y a Agnès Perroton qui pose une question sur si à l'avenir vous avez d'autres partenariats. Je ne sais pas juste si Agnès c'est bien ça, c'est d'autres partenariats extérieurs avec d'autres associations éventuellement, d'autres établissements. Je pense que ça doit être de la question. Oui, c'est ça. En fait, on est assez sollicité. Notre service est assez sollicité. C'est vrai que le temps de travail n'est pas extensible. mais en fait, par exemple, il y a une prochaine maison de retraite qui va arriver avec le CCAS. Ça, c'est sûr, on va y aller. Ensuite, on est beaucoup sollicité avec les maisons de retraite privées. Pour l'instant, on ne donne pas suite si ce n'est ce qu'on propose après, c'est que l'animatrice, elle, se déplace, qu'on lui fasse une carte, qu'on lui propose des livres. On essaye aussi de faire des... Vu qu'on ne peut pas forcément se démultiplier, on essaye en fait de semer des petites graines à différents endroits. On fait aussi des... Alors, on n'appelle pas ça des formations, mais on s'appelle ça des sensibilisations aux livres. Donc, on les a faits pour les bénévoles des bibliothèques associatives, on les faits pour les animateurs des maisons d'enfance. Voilà. Donc, en fait, on essaye plutôt que les référents des autres structures dans lesquelles on ne peut pas se démultiplier ou aller. Ces référents-là et les quelques sensibilités autour du livre, comment lire un livre, quel type de livre, pour quel enfant, les kamishibai, les racontes-tapis. Voilà. On a beaucoup de temps d'échange. Donc, soit on fait des journées de sensibilisation programmées, organisées. Donc, ça, c'est régulier, c'est tous les ans. Ou alors aussi, chaque collègue qui est un peu référente dans notre service parce qu'on a un peu des références chacune. Il y a une collègue qui est plutôt référente de la maison de l'enfance, une autre bibliothèque associative, voilà, une autre handicap. Enfin, voilà. Les animateurs des autres structures se réfèrent à cette personne et on peut tout à fait prendre une matinée en disant, ben voilà, je voulais découvrir le kamishibai. Voilà. Donc là, pour l'instant, c'est plus ça qui se profile à l'horizon. Voilà. Il nous reste quelques minutes donc on va sauter à grands pas sur notre programme et peut-être que j'aimerais vous laisser la parole toutes les deux à la fin parce que c'est une question qui nous tenait un peu à cœur. C'est est-ce que travailler dans un service comme ça hors les murs, c'est un engagement personnel aussi au-delà et des convictions personnelles et une envie de… Voilà. Est-ce que ça dénote quelque chose en plus sur votre carrière professionnelle ? Est-ce que, voilà, c'est… Comment vous califériez votre engagement, vous, dans votre service ? Enfin, toutes les deux dans vos services particulièrement ce qui permettra aussi de peut-être de toucher aussi les retours que vous avez et finalement les indicateurs qui sont plutôt en direct sur les retours que vous avez avec ces publics-là et voilà, quel est votre engagement à vous et qu'est-ce que vous ressentez à travailler dans ces services-là ? Alors, moi, en fait, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans les bibliothèques et ça fait 10 ans… Ouais, 2012, donc ça fait plus de 10 ans que je travaille dans le service de la bibliothèque voyageuse. Donc, c'était vraiment un choix, ça a été une proposition et j'ai apprécié cette proposition et c'était vraiment un choix dans le sens où je trouve en fait vraiment que le livre doit aller partout et c'est vrai que les bibliothèques ne touchent entre guillemets que 10 à 20% de la population, enfin voilà, on a 10 à 20% en général et je trouve que c'est intéressant d'aller à l'extérieur, d'aller rencontrer ces publics-là pour un peu désacraliser le livre et que ces publics se rendent compte aussi qu'ils peuvent venir dans les bibliothèques, qu'il y a toujours un livre pour chaque personne, enfin voilà, tout le monde doit trouver son bonheur dans tous les livres qu'on a et puis d'aller aussi à la rencontre des gens qui ne peuvent pas se déplacer. Donc, c'est vrai que le fait d'y aller tous les mois, de retrouver les personnes, on a un retour quand même assez incroyable, on est remercié à chaque fois parce qu'enfin, nous, juillet-août, ça ne s'arrête pas, les maisons de retraite, on y va tous les mois, il n'y a pas de pause, les personnes sont là tout le temps et l'été aussi, d'aller à la rencontre des personnes du quartier, donc bibliothèque de rue, au début, c'est toujours un petit peu compliqué, on n'est pas forcément identifié, voilà, mais le fait d'y aller toutes les semaines, toutes les années, maintenant, enfin, les enfants, ils savent, on arrive le premier mercredi des vacances, ils savent qu'on est là, voilà, il y a cette régularité, donc on a vraiment un lien individuel et particulier comme nos collègues des murs peuvent avoir avec le public qui fréquente les bibliothèques, mais je trouve que c'est intéressant, voilà, moi, personnellement, d'aller à la rencontre de ces publics et d'être assez humble, c'est-à-dire qu'il faut vraiment arriver en étant très à l'écoute, en fait, la personne en face qu'on rencontre nous donne beaucoup et en fonction que ça nous donne, c'est nous, on sait ce qu'on peut apporter, voilà, le dosage, voilà, il faut arriver à pas arriver avec des idées préconçues, voilà, il faut vraiment être à l'écoute des personnes en face. Alors, Camille, tu vas avoir la lourde tâche de non seulement donner ton profil, enfin, ce que toi, tu trouves dans ton service et de répondre à trois questions, est-ce que les profils dans ces deux services sont des profils atypiques ou plutôt classiques ? Le portage à domicile, je pense que ce sera assez facile de répondre rapidement et les jeux prêtés aussi, mais voilà, peut-être rapidement à ces questions et voilà, quel profil dans ces services-là et surtout, qu'est-ce que toi, tu y trouves dans ces services-là ? OK. Alors, partage à domicile, non, c'est en réflexion, mais ce n'est pas pour des raisons matérielles, finalement, de véhicules et puis de temps de travail, voilà, ce n'est pas le cas, ce sera l'étude, mais rien n'est vraiment dans les tuyaux, réellement, concrètement, aussi seulement. Les jeux, c'était ça, pardon, la question, c'était si on... Oui, alors, plutôt, pour le coup, au service handicap, dans les murs, là, c'est, voilà, nous, on organise des séances de jeux de société et sinon, en ville de rue, on vient avec, voilà, des albums et puis des jeux de société qui sont en lien avec le livre. Voilà, le but, c'est quand même de faire le lien toujours avec l'objet livre et avec le contenu du livre, mais ça peut passer par des jeux. Et puis, sur les profils atypiques, finalement, oui, alors, est-ce que ce sont des hasards de recrutement ou, finalement, moi, je ne viens pas du monde du bibliothèque, je viens aussi de la médiation culturelle au plus un profil patrimoine histoire et je suis retrouvée par opportunité auprès des publics empêchés et éloignés et maintenant, c'est un vrai choix d'y rester, compléter ce que disait Patricia, moi, ce que j'y cherche, c'est le rapport avec l'usager. Donc, on mobilise des agents pour moins de personnes, moins d'individus que sur un poste d'accueil ou d'information dans les murs. Par contre, on prend le temps et c'est notre travail de tisser un lien entre la structure qu'on représente et les usagers de répondre à leurs besoins, à leurs envies et ça, je trouve que c'est vraiment passionnant. Alors, ça peut être, il faut savoir bien doser la relation émotionnelle qu'on tisse parce qu'on reste agent de public, voilà, on ne se crée pas des amis mais des personnes âgées, il y a des décès parfois, ça peut être difficile quand ça fait un an qu'on voit quelqu'un tous les mois de mémoire. Il y a cet engagement personnel, il faut bien le maîtriser mais c'est aussi ce qui fait la beauté de l'initié et ça, je pense que c'est un beau plus dans ce type de poste et donc sur des profils effectivement, il y a moins de technicité peut-être, livres, documents, traitement des collections, tout le monde n'est pas obligé d'en faire dans ces équipes-là donc ce n'est pas forcément les compétences qui sont le plus recherchées, ça ne va plus être autour de la médiation et de l'accompagnement humain. Restons sur l'humain et encore une fois, bravo à vous parce que c'est quand même assez fou d'arriver tout le temps à tenir les temps mais il est midi une, on a quasiment peu de retard. Un très très grand merci à toutes les deux d'avoir partagé vos expériences et votre riche expérience chambérienne sur le sujet où patrimoine et lecture publique se côtoient. Moi, je vous donne rendez-vous le 28 septembre pour le prochain 11-12 qui sera à la rentrée et voilà, en vous remerciant tous d'avoir été là et surtout nos deux intervenantes du jour, je vous souhaite un bel été et avant tout une belle journée. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.